Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, ça va être une vidéo au sujet du costume traditionnel canadien ou québécois. Donc, je vais vous décrire un peu, grosso modo, c'est quoi. Parce que bon, chaque pays a quelque chose d'emblématique dans leur costume. Par exemple, le Japon, c'est le kimono. Bon, les États-Unis, bien, c'est le chapeau de cow-boy, les bottes de cow-boy, la veste de nain, tout ça. On a tous quelque chose d'emblématique, OK? Donc, pour ce qui est du Canada, ce qui est très, très, très emblématique, tout le monde connaît, c'est la fameuse chemise de bûcheron. Donc, si vous allez dans les boutiques de souvenirs, si vous avez déjà visité le Canada, bien, vous en voyez continuellement. Continuellement, c'est souvent proposé pour les touristes, donc la chemise carottée, rouge et noire. C'est l'emblème par excellence du Canada, du costume canadien. Bien sûr, autrefois, c'était porté strictement par les hommes, les bûcherons. Ils portaient ça avec un pantalon de laine très épaisse, noir ou gris foncé. Et puis, ils portaient ceci. Ceci, c'est la fameuse ceinture fléchée, OK? Celle-ci, c'est la plus longue. Elle fait deux mains et demi de long. On l'entoure un peu comme un hobby japonais, là, pour le kimono. Donc, on l'enroule autour de la taille. C'est en laine, en laine de mouton. Bon, celle-ci, elle a été faite sur un métier à tisser. C'est la réplique de la ceinture fléchée qui était portée par Louis Riel. Donc, on l'appelle souvent la Louis Riel ceinture fléchée. Donc, c'est la réplique. C'est la plus populaire, qui est aussi proposée dans les boutiques de souvenirs. Si vous visitez le Québec ou surtout le Manitoba aussi. Au Manitoba, bon, peu importe où vous allez, au Canada, vous allez trouver ce type de ceinture-là, proposée aux touristes. Et les danseuses aussi de danse folklorique, de troupes de folklore, portent également maintenant la ceinture fléchée, qui était autrefois réservée généralement aux hommes, parce que les femmes au Québec, autrefois, c'était très, très, très catholique. Et il ne fallait pas s'afficher avec des choses qui étaient trop voyantes. Genre, c'est très coloré, les ceintures fléchées. Donc, on n'encourageait pas vraiment les femmes à porter ce genre d'accessoire-là qu'on considérait comme un peu trop ostentatoire. Donc, on recommandait aux femmes de souvent s'habiller modestement, une chemise blanche comme ceci. Jamais de broderie voyante. Donc, les femmes utilisaient leur imagination. Elles faisaient ce qu'on appelle la broderie anglaise. Donc, il y avait toujours de la broderie pareille, mais il ne fallait pas que ce soit voyant. Il fallait que ce soit modeste. Ça, c'est une particularité du costume encore aujourd'hui dans les troupes folkloriques. Donc, souvent, les danseuses apparaissent avec une blouse blanche en broderie anglaise, la ceinture fléchée, une jupe toujours foncée ou bleu foncé. Ici, c'est le Québec, OK, avec un tablier assorti bleu foncé. Bon, OK, comme ceci. Tu vois, c'est la même chose que la fameuse chemise de bûcheron carotté, mais celle-ci, elle est bleue parce que ça symbolise le Québec. Souvent, la chemise aussi de bûcheron québécois va souvent être noire et bleu foncé qui symbolise le Québec, tandis que le rouge et noir, c'est pour le reste du Canada. Donc, vous allez voir ici, j'ai une poupée nationale. Donc, on voit ici, mais celle-ci, elle est surtout pour les touristes, mais c'est une Canadienne. Même, en règle générale, elle va porter une jupe rouge, un couvre-chef rouge, une blouse blanche, toujours, hein, c'est l'incontournable, et la fameuse ceinture fléchée ici qu'on voit. Donc, ça, c'est les poupées nationales occupantes pour les touristes. Vous trouvez ça, c'est le souvenir si vous visitez le Canada. Donc, c'est ça, mais moi, bien, j'ai le bleu foncé au lieu de la jupe rouge parce que je représente le Québec, mais toujours l'incontournable, la ceinture fléchée, et le couvre-chef, bien, il va être blanc, comme ceci. C'est le couvre-chef, là, qu'on porte, les femmes, les troupes de danse. Sur ça, je pense qu'il y a une inspiration française et anglaise là-dedans. Pour ce qui est de la ceinture fléchée, il y a beaucoup, beaucoup de théories. On ne sait pas trop exactement d'où elle vient, parce qu'il faut bien comprendre que les Amérindiens, quand les colons français et britanniques sont arrivés, ils ne connaissaient pas du tout la laine. Donc, ils faisaient du tissage, mais surtout avec des lanières de cuir. Ils ne connaissaient pas la laine. Donc, on ne peut pas vraiment attribuer la ceinture fléchée comme certains essaient de dire que ça vient des Amérindiens. Les Amérindiens adorent la ceinture fléchée, ça, c'est certain, parce que c'est coloré, c'est attrayant. Et souvent, quand c'était les coureurs des bois, la traite de la fourrure, les Blancs souvent échangeaient des ceintures comme ceci. C'est pour ça aussi que les hommes, les femmes, les confectionnaient à la maison et les donnaient aux hommes. Et puis, les hommes les enroulaient autour de leur taille. Et puis, ils allaient comme ça dans le bois et ils échangeaient avec les Amérindiens des fourrures de castor, de renard et tout ça. Donc, ça servait surtout à la traite de fourrure. Et c'est pour ça que c'est les hommes qui les portaient, parce que c'est les hommes qui allaient dans le bois, pas les femmes aussi. Donc, les femmes, elles s'habillaient modestement à la maison, elles s'habillaient modestement et tout, elles ne portaient pas de vêtements colorés. Donc, vu que c'est très coloré, justement, les Amérindiens, eux, ils étaient vraiment attirés par ça. Et puis, c'est comme ça que finalement, la traite des fourrures, elle a commencé et tout. Donc, voilà, c'est ça pour la ceinture fléchée. Mais l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est probablement une influence irlandaise, parce qu'on retrouve des ceintures fléchées dans le costume traditionnel irlandais. Donc, il y a des ceintures assez similaires, avec à peu près la même technique de tissage à la main, parce que c'est... Celle-ci, c'est une ceinture fléchée, que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Celle-ci, c'est... Celle-là, c'est pour les enfants. On voit, elle n'est pas très longue. Elle n'est pas vraiment longue. Celle-ci, elle a été faite à la main. Celle-ci, elle a été faite au métier à tisser, mais celle-ci, elle a été faite à la main. Donc, c'est un peu une technique qui ressemble au macramé. Et puis, ce genre de technique-là, comme je disais, bien, on la retrouve en Irlande. On en retrouve en Irlande. Donc, probablement que la ceinture fléchée, elle a une forte influence irlandaise, sûrement pas française, parce que je ne pense pas vraiment qu'il y ait des ceintures de ce style-là. Mais peut-être chez les Basques, mais bon, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que là, ce n'est pas dans mon domaine de... ce n'est pas dans mon domaine de connaissances. Mais bon, de mémoire, je ne suis pas sûre que j'en ai vu dans le costume traditionnel français. Donc, l'hypothèse la plus plausible, c'est que ça viendrait de l'Irlande. Mais il faut bien comprendre aussi que le Québec, le Canada aussi, c'est un mixage de plusieurs cultures ensemble. Françaises, bien sûr, britanniques, irlandaises, écossaises. Donc, quand on voit ici, c'est un tartan, dans le fond. C'est un tartan, on le voit bien. Donc, ça a une influence écossaise. On le voit très bien dans la chemise et tout ça. Il y a une forte influence celtique, écossaise, dans ce type de textile-là. Et la césure fléchée, ça reste toujours un mystère. Et puis bon, il y a des gens au Québec qui se disputent un peu. « Ah non, c'est amérindien! » « Non, c'est irlandais! » « Non, c'est peut-être breton! » Ce qui n'est peut-être pas impossible parce que c'est vrai que le costume breton est assez particulier. J'ai vu des photos. Donc, c'est un costume qui possède aussi beaucoup de techniques de tissage et tout ça. Donc, il peut avoir une influence bretonne également. De toute façon, les bretons, c'est des celtes. Ils ont une culture celtes. On peut le voir aussi dans leurs costumes traditionnels. Donc, c'est ça. Donc, en général, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour qualifier le costume traditionnel canadien et québécois. C'est une douce blanche avec de la broderie anglaise. La ceinture fléchée. Une jupe rouge ou bleu très foncé avec un tablier à carreaux. Des bas foncés ou des bas rouges si vous portez la jupe rouge. Et puis, c'est comme ça que les dames apparaissent dans les troupes folkloriques, souvent qu'on peut même voir aussi en France parce qu'il y a plusieurs troupes aussi qui voyagent à travers le monde. Il y en a aussi qui viennent au Japon et puis tout ça, des troupes folkloriques. Moi, que j'habitais au Canada, je faisais de la danse traditionnelle et puis j'étais membre aussi du secte des fermières. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo parce que ça, si vous habitez au Canada, si vous habitez au Québec, c'est juste au Québec, le secte des fermières, c'est là justement que vous allez apprendre à faire la ceinture fléchée de cette façon-là. Vous pouvez apprendre à tisser la ceinture fléchée aux doigts. Vous allez apprendre à broder. Vous pouvez faire votre propre chemise. Vous allez apprendre à tisser des catalogues. Vous savez, les genres de lait qu'on met par terre avec un tissage traditionnel. Vous allez apprendre la cuisine traditionnelle québécoise. Vous pouvez apprendre aussi même la musique. Souvent, si vous avez besoin, vous voulez apprendre les danses folkloriques, la musique traditionnelle, ils vont vous donner des tuyaux dans des écoles où ils peuvent vous enseigner la danse et la musique. Pour la musique, je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais je vais juste vous présenter deux éléments très, très, très emblématiques de la musique québécoise traditionnelle. Ça, c'est un incontournable. C'est ce qu'on appelle une guimbarde en français de France, mais nous, au Québec, on appelle ça une bombarde. On met ça dans la bouche, mais là, je ne vais pas le mettre parce qu'il faut désinfecter avant. Je sais en jouer, je vais faire une vidéo là-dessus, OK? Donc, ça, c'est un incontournable de la musique traditionnelle folklorique québécoise. L'origine, encore là, ça aussi, on se dispute beaucoup, mais encore là, c'est irlandais parce que quand on écoute la musique irlandaise, c'est toujours présent dans la musique aussi celtique, la guimbarde. Et les cuillères de bois, OK? Ça aussi, ça a une influence irlandaise. C'est des cuillères qu'on tape sur... On s'assoit et puis on tape, et on fait... C'est des percussions. Donc, ça, c'est deux éléments qu'on retrouve toujours dans la musique traditionnelle québécoise. Maintenant, il y a les violons, bien sûr, comme en Irlande aussi. De toute façon, si vous écoutez la musique traditionnelle québécoise, vous allez avoir l'impression d'écouter de la musique celtique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressemblances. Il y a vraiment rien de Français, de France, qui ressort dans la musique traditionnelle québécoise. C'est très celtique. Il y a de l'accordéon, par contre, beaucoup, du violon. Ces percussions-là, la guimbarde, les cuillères à bois, on tape du pied. La danse, ça ressemble aussi beaucoup à la danse irlandaise. C'est des gigues. C'est des gigues. Les danseuses gardent souvent les bras comme ça le long du corps ou elles peuvent faire un peu à l'ukrainienne aussi. Et puis, si elles dansent en solo. Par contre, c'est beaucoup des danses de coupe, ce qu'on appelle des danses carrées au Québec. C'est-à-dire des danses de coupe, des quadrilles, des rilles, qu'on dit aussi au Québec, qui viennent d'ailleurs des danses irlandaises. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup aux danses celtiques. Donc, c'est très énergétique. Il faut que... Toujours en sautillant, en bougeant les jambes et tout ça. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez vous mettre en forme, c'est la danse, c'est les danses idéales pour une remise en forme. Je vous le conseille fortement. Je ne sais pas en France s'il y a des écoles qui peuvent vous enseigner les danses traditionnelles du Québec. C'est fort possible parce qu'il y a quand même des communautés québécoises qui sont installées sur Paris et tout ça. Peut-être vérifiez de ce côté-là. Mais si vous habitez au Québec, de toute façon, je vais vous mettre le lien pour le cercle de fermière. Je le vous recommande fortement. C'est super intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau des arts textiles traditionnels, au niveau de la cuisine, au niveau de l'histoire aussi, la musique, la danse. Donc, je vais vous mettre le lien de toute façon après la vidéo. Donc, voilà. C'était pas mal tout. C'est pas mal tout. Donc, pour terminer la vidéo, je vais aller avec trois points inusités du Québec que la majorité des Français européens ne savent pas sur le Québec. Il faut comprendre que le Québec a été sous dictature religieuse. On pourrait dire, on peut comparer ça un peu à l'Iran ou l'Arabie saoudite, mais c'était pas musulman, bien sûr. Mais c'était la religion, c'était les prêtres, c'était le clergé qui contrôlait la vie des gens, la politique et tout ça jusqu'en 1960. Donc, jusqu'en 1960, il n'y avait pas vraiment de liberté soit proprement parlée. Donc, les gens n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient. c'était vraiment une dictature terrible. Aussi, les femmes n'étaient pas obligées d'aller à l'école. Ce qui veut dire que s'il y avait des familles qui avaient, par exemple, c'était pas rare de voir des familles de 20 enfants en 1950 au Québec. Jusqu'en 1960, il y avait des familles qui avaient 20 enfants. Donc, les petites filles, on ne les envoyait pas à l'école, mais on les éduquait à la maison, à comment tenir une maison, à comment cuisiner, comme à croûte, bon, des choses comme ça. Au pire, elles pouvaient juste apprendre à lire et à compter, mais vraiment, les bases. Mais elles n'allaient pas plus loin que l'école élémentaire. Ça, c'était courant. C'est un fait que beaucoup de Français ne savent pas. Et si vous allez au Québec, c'est pas rare que vous allez voir des personnes âgées, surtout des femmes, qui ne savent ni lire, ni écrire. Donc, c'était comme ça. Aussi, le deuxième fait, depuis 1960, parce qu'après, il y a eu ce qu'on appelle la Révolution tranquille, les gens se sont révoltés. Ils ont balayé du revers de la main ce système-là qui était basé sur la religion et ils ont installé un système qui ressemble à ce qu'on a actuellement en France. Donc, c'est des personnes de gauche qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé de vouloir moderniser le Québec, le progressisme, les femmes ont le droit à l'avortement, toutes ces choses-là. le latin et le grec ont été interdits dans les écoles. Donc, à partir de 1960, toutes les générations qui sont nées après 1960 n'ont pas eu d'éducation de grec et de latin dans les écoles parce qu'avant 1960, le grec et le latin étaient associés aux clergies. Donc, il y avait comme une connotation religieuse et puis le nouveau gouvernement québécois a décidé de retirer l'enseignement du latin et du grec dans les écoles. Donc, moi, je trouve ça triste parce qu'étant dyslexique, dysorthographique, le latin et le grec peuvent être un acte très, très, très utile pour les personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage au niveau du français. Donc, c'est dommage que les progressistes québécois de l'époque ont décidé de tout balayer du revers de la main. Donc, je suis bien d'accord qu'ils ont voulu conserver la culture et la langue, disons, proprement dit, québécoise. Comment je pourrais expliquer ça? Bien sûr, il y a comme une fierté d'être québécois, il y a comme une fierté aussi d'avoir un dialecte propre. Mais le problème, c'est qu'un dialecte, ce n'est pas une langue officielle. Un dialecte, si on voyage, par exemple, en Belgique, en France, en Suisse, on risque de ne pas se faire comprendre. Si on ne maîtrise pas parfaitement la langue française, quand on devient handicapé, si on peut dire ça comme ça. Donc, les progressistes ont oublié ce point-là. Et le grec et le latin, c'est quelque chose de vraiment important pour les personnes, justement, qui sont dyslexiques, dysorthographiques, parce que ça les aide vraiment à comprendre aussi le sens d'un mot. et c'est aussi bon pour la mémoire. En tout cas, pour moi, je trouve ça essentiel, mais bon, c'est malheureux, mais au Québec, le grec et le latin ont une connotation religieuse au niveau du clergé. Les gens, surtout les personnes âgées, se remémorent le régime de dictature du Plessis. Et puis, c'est ça. Donc, depuis les années 60, il n'y a plus de latin qui est diffusé dans les écoles, sauf quelqu'un qui peut aller dans des écoles privées lors des cours particuliers ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est toujours possible, mais je veux dire, dans les écoles ordinaires, dans les écoles publiques, il n'y a pas de latin et de grec. Donc, je n'ai pas eu, parce que j'ai reçu mon éducation au Québec, donc je n'ai pas eu de cours de latin et de grec comme toutes les autres Québécois et Québécoises, comme tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des points que beaucoup de Français ne savent pas. Et souvent, bien, ça peut créer certaines confusions, certains malentendus. Parce que, c'est ça, pour comprendre un peuple, il faut comprendre son histoire. C'est la base. Donc, oui, jusqu'en 1960, le Québec était plongé sous une espèce de dictature qui pourrait ressembler un peu à l'Iran, mais pas en étant musulman, mais en étant catholique intégriste. Donc, les gens n'avaient aucune liberté, il n'y avait pas de liberté de penser. C'était comme une dictature, quoi. Et puis, si quelqu'un se révoltait ou tout ça, on te mettait en prison. Puis, bon, c'était vraiment assez spécial. Et moi, de mon côté, du côté de ma mère, bien, ils ont eu neuf enfants. Et du côté de mon père, elle en a eu 21. Ils me disaient que je n'ai pas connu mes grands-parents. Donc, ils étaient tous les derniers de la portée, si on peut dire. Donc, je n'ai jamais connu mes grands-parents. J'ai juste entendu dire que, bon, elle avait eu 21 enfants du côté de mon père et puis du côté de ma mère, nos enfants. Mais bon, c'était normal à l'époque. Donc, il y en avait... Elle mourait, de toute façon, elle mourait en accouchant. Et puis, c'était le prêtre qui arrivait et qui disait à l'homme, l'enfant ou la femme, mais si l'homme disait « Je choisis la femme plutôt que l'enfant », bien, ça ne marchait pas. De toute façon, on laissait aller la femme. Et l'homme se remariait immédiatement avec une autre, plus jeune, bien sûr. Et ça recommençait. Et ça recommençait. Donc, le Québec, à l'époque, était vraiment très surpeuplé. Par contre, il y avait une mortalité infantile assez élevée également. Donc, c'était peut-être pour ça aussi qu'il produisait énormément d'enfants, il faisait énormément d'enfants pour assurer une relève. Et puis, sous ce régime de dictature-là, de Duplessis, bien, c'était aussi un peu un mélange de, on pourrait dire, de communistes parce qu'on mettait en avance les ouvriers et l'agriculture et faire des enfants et le patriotisme et tout ça. Mais le patriotisme, c'est très bien aussi, mais c'était comme un drôle, un patriotisme religieux, rétrograde. Bon, justement, bien, on n'en voyait pas les femmes à l'école ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, bon, au Québec, vous allez voir aussi, le troisième point inusité, vous allez voir énormément de féministes. énormément de féministes. Mais parallèlement, vous allez voir des personnes qui sont un peu, des femmes qui sont un peu nostalgiques de cette époque-là, de l'époque où il y avait plus de valeurs, disons, morales, sans la dictature, bien sûr, mais qui avaient plus de valeurs, disons, patriotiques. Donc, il y a des personnes qui sont nostalgiques de l'époque où il y avait des valeurs beaucoup plus patriotiques. Il y a une certaine fierté d'être québécois et aussi catholiques. Parce que, là, maintenant, les églises, pratiquement, ne fonctionnent plus. Les gens ont oublié beaucoup, beaucoup leurs racines chrétiennes. Donc, c'est plus les religions exotiques comme le bouddhisme, l'islam qui prend de l'ampleur au Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui se convertissent, soit à l'islam, soit au bouddhisme, ou à certaines religions anglo-saxonnes, comme aussi les évangélistes, les témoins de Jéhovah, des trucs comme ça qui prennent quand même aussi beaucoup de place. Mais le catholicisme, il n'en reste pratiquement plus et c'est surtout des personnes très âgées. Mais il y a certaines personnes plus jeunes qui voudraient, autrement dit, faire une renaissance avec des valeurs plus traditionnelles, plus patriotiques, plus, disons, les nostalgiques de l'époque. Donc, c'était ça. Donc, les points inusités aussi par rapport au Québec, ça peut peut-être surprendre beaucoup de Français de voir qu'on voit des vieilles petites madames, des petites madames qui savent ni lire, ni écrire. Bon, c'est des choses, oui, ou bon, il n'y a pas de latin. Donc, il y en a beaucoup aussi qui, sur Facebook, sur Twitter aussi, qui sont très surpris de savoir qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de latin et de grec dans les écoles au Québec. Et aussi, très peu ignorent, très peu savent que le Québec a été longtemps sur une dictature assez sévère, que les jeunes n'avaient aucune liberté et que c'était un peu comme le régime de terreur. Donc, ça, c'est des points que beaucoup de Français ne savent pas et ne savent pas aussi pourquoi que les femmes, beaucoup de femmes québécoises sont extrêmement féministes, mais d'un féminisme vraiment radical. Et aussi que, d'un autre côté, il peut y avoir des personnes qui sont, disons, plus nostalgiques, de l'ancien temps, la nostalgie des valeurs familiales aussi, parce qu'au Québec, il y a énormément, énormément de divorces. Les gens ne se marient pratiquement plus. Très rare, le mariage est quasiment rendue désuée. Les gens, on appelle ça des unions libres, ils sont tous en union libre et puis c'est chacun pour soi. C'est égalité, 50-50, tu payes la moitié, moi je paye la moitié. Les gens ne veulent plus faire d'enfants, les femmes ne veulent plus faire d'enfants, parce qu'ils disent, oui, mais les enfants, ça me met un frein, ça me met un frein à ma carrière ou des trucs comme ça. Donc, c'est très difficile maintenant. Donc, il y a certaines personnes qui aimeraient peut-être revenir aux valeurs un peu plus terre-à-terre, plus, disons, traditionnelles. Donc, c'est des choses peut-être qu'on voit un peu moins en Europe, mais que vous risquez de voir beaucoup au Québec. Donc, voilà, merci. C'était un peu long, mais c'est sûr que quand on apprend des cultures étrangères, quand on veut voir ou découvrir certaines choses, il faut prendre le temps aussi de les découvrir. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre le lien pour les sacs de fermière si jamais vous êtes au Québec et que vous voulez vraiment apprendre les arts textiles, les arts traditionnels, la cuisine traditionnelle, la danse, tout ça. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc, merci et au revoir.